Bonjour à tous, je suis le docteur Ludivine Eliaou, je travaille à l'hôpital Bichat et je voulais remercier Thibault de m'avoir invité de nouveau à ces masterclass d'amylose, plus spécifiquement amylose sénile. Et donc il m'a demandé de vous parler de l'amylose et de l'anticoagulation. Alors on va aborder pourquoi il faut anticoaguler ces patients, quelles sont les indications retenues, est-ce qu'on peut utiliser des scores de risque, quelles sont les contre-indications et quel type d'anticoagulant on peut proposer à nos malades. Alors pourquoi est-ce qu'il faut anticoaguler nos patients ? On sait que dans l'amylose à transthyrétine sénile, ce sont souvent des patients âgés, avec déjà des facteurs de risque thromboemboliques qui vont augmenter le risque de faire un accident vasculaire. Dans le cas d'amylose AL, avec des atteintes rénales associées, on a un état d'hyperviscosité qui peut augmenter également le risque thromboembolique. Et enfin, l'infiltration myocardique se fait au niveau du myocarde, mais au niveau également de l'oreillette gauche, et donc va être à l'origine d'une stase sanguine et de risque thromboembolique associé. Cela a été mis en évidence sur cette première étude de la myoclinique qui comprenait 116 autopsies, qui comprenait la moitié des patients avec une amylose à transthyrétine sénile. Et donc on a retrouvé un tiers des patients avec un thrombus intra-aurigulaire gauche. L'amylose AL a donc été associée à un risque significatif de faire plus de thrombus et d'événements cardiovasculaires. Et comme on peut le voir plus spécifiquement, dans cette population, il y a une amylose à transthyrétine sénile. Comme on le sait, la population était plus âgée, faisait plus d'arythmie. Mais en revanche, dans les patients qui avaient une amylose AL, on n'avait pas forcément de l'arythmie. Les patients pouvaient être en rythme sinusale et développer malgré tout un thrombus et être anticoagulés. Donc l'association soit d'une fibrillation auriculaire ou d'une amylose AL avait été associée à un risque thromboembolique élevé. Ce qu'on peut également noter, c'est que sur ces séries autopsiques, l'analyse anatomopathologique avait mis en évidence une sévérité importante des scores d'infiltration myocardique des dépôts amyloïdes au niveau du cœur. Alors, on sait que la fibrillation auriculaire est donc un risque thromboembolique en lui-même, avec des facteurs indépendants de développer une fibrillation auriculaire qui sont plus présents dans les cas d'amylose à transtyrétine sénile, que sont l'âge, l'insuffisance cardiaque, la fraction d'éjection, l'insuffisance rénale, la taille de l'oreillette. Et quand on voit dans cette première étude la prévalence de découvertes, ou dans le cas du suivi des patients suivis pour une amylose, la prévalence de fibrillation auriculaire était d'environ 20% et, évidemment, plus importante dans la population avec une amylose à transtyrétine sauvage, environ 45% des patients avaient une fibrillation auriculaire. Et donc, ceci était bien évidemment associé au risque de développer un thrombus et un accident vasculaire cérébral. En termes de mortalité, le fait d'avoir une fibrillation auriculaire n'avait pas d'incidence sur les événements cardiovasculaires. En revanche, on remarque une augmentation du risque d'hospitalisation en termes de morbid mortalité dans la population ayant une fibrillation auriculaire. Dans cette deuxième étude publiée par l'équipe de Toulouse, on retrouve à peu près les mêmes éléments avec une prévalence plus élevée de fibrillation auriculaire, avec des indices pronostics qui sont équivalents à l'étude précédente, c'est-à-dire que le fait d'avoir une fibrillation auriculaire n'augmentait pas la mortalité, que la fibrillation auriculaire soit permanente ou persistante, ou bien que ce soit des amyloses à L ou des amyloses à transthyrétine. Alors, est-ce qu'on peut utiliser le score thromboembolique que l'on connaît tous, qui est le score CHADVAS, qui, en fonction des différents facteurs de risque que l'on connaît, augmente le risque de faire un accident vasculaire cérébral ? Dans le cas de l'amylose à transthyrétine, il n'est pas possible d'utiliser ce score, comme on peut le voir sur cette étude. Cette étude était une étude rétrospective de 100 patients qui avaient bénéficié d'une échographie transozophagienne avant la réalisation d'un choc électrique. Et on remarque que chez un tiers des patients qui avaient un thrombus, ils avaient développé un accident vasculaire cérébral. En revanche, quand on regarde le score de CHADVAS, on voit que les patients qui avaient un CHADVAS qui a 1, donc qui n'avaient pas d'indication à une anticoagulation, avec 65% de patients, avaient un thrombus intra-auriculaire. Et que le score n'est pas du tout lié au risque de développer un thrombus intra-auriculaire. Le score de CHADVAS n'est donc pas indiqué chez nos malades. En revanche, dans cette étude, ce qui a été intéressant, c'est la mesure de la vélocité intra-auriculaire, qui, quand elle est abaissée, est associée à un risque de développer un thrombus intra-auriculaire. Dans cette deuxième étude qui a été présentée aussi ce matin, on remarque chez cette étude de plus petite, de 58 patients, aussi associée à un groupe contrôle pour comparer les patients qui avaient été adressés pour un choc électrique. On remarque que dans la population suivie pour une cardiopathie amyloïde, la majorité des cas, des chocs avaient été annulés du fait de la présence d'un thrombus intra-auriculaire gauche, que le taux de succès était à peu près équivalent entre les deux populations, mais quelque chose qui était intéressant, chez ces patients qui avaient un thrombus intra-auriculaire gauche, on remarque que 15 patients avaient une fibrillation auriculaire de moins de 48 heures, que 31% des patients avaient un INR dans la cible thérapeutique, et dans cette population, on avait la moitié des patients ayant une amylose à L et la moitié des patients ayant une amylose à transthyrétine sénile. Les mêmes informations ont été retrouvées pour les vélocités intra-auriculaires et il a donc été bien notifié que malgré un traitement anticoagulant efficace avec des INR efficaces, nos patients sont quand même à risque de développer un thrombus intra-auriculaire et qu'il est nécessaire de réaliser une échographie trans-osophagène avant chaque choc électrique chez nos patients, que les INR soient efficaces ou pas. Alors, on peut se poser la question pour savoir comment stratifier nos patients et évaluer la dysfonction atriale chez les patients suivis pour une cardiopathie amyloïde. Les choses simples, c'est le flux Doppler, c'est la perte de la systole atriale qui peut être un argument intéressant pour évaluer le risque thrombo-embolique. Il y a des études un peu plus poussées comme le strain atrial qui a été évalué dans cette population qui est plus abaissé en cas d'amylose à transthyrétine sénile et même plus abaissé que dans l'atteinte à elle, probablement liée à la durée d'infiltration et à la toxicité directe des chaînes sur l'oreillette gauche. Ceci n'était pas forcément lié à la taille de l'oreillette mais était lié à l'infiltration myocardique et au strain ventriculaire gauche dans cette étude publiée. Des études également en IRM ont permis d'essayer d'évaluer la fonction contractile de l'oreillette gauche qui est plus abaissée en cas de cardiopathie amyloïde et que les patients sont en fibrillation myoculaire ou non et ça avait été associé comme un facteur de risque cardiovasculaire indépendant à 3 ans avec un cut-off de 14%. Est-ce qu'en IRM cardiaque, la fibrose de l'oreillette gauche est intéressante ? On sait que dans les ablations de FA, ça a été assez intéressant d'évaluer les prises de contraste au niveau de l'oreillette gauche afin d'évaluer les risques thromboemboliques. Des études ont été réalisées dans ce sens-là pour évaluer en fonction de l'atteinte, de la prise de contraste de l'oreillette gauche, la fonction auriculaire gauche et on voit une relation inversement linéaire et donc pourrait permettre peut-être d'être utilisée comme marqueur de risque thromboembolique et peut-être orienter nos malades même s'ils sont en rythme sinusal, de débuter ou pas un traitement anticoagulant. Alors est-ce qu'il faut anticoaguler tous les patients ? On a les scores qu'on connaît, on a le score de Hasblet qu'on connaît qui est intéressant surtout dans une population âgée pour permettre d'évaluer le risque hémorragique de mettre nos patients sous anticoagulants parce qu'ils sont à haut risque thromboembolique du fait de l'arythmie et des autres facteurs qu'on a pu mettre en évidence. Ceci ne prend pas en compte les enjeux péties amyloïdes cérébrales qui sont des dépôts amyloïdes au niveau des capillaires cérébraux avec des risques de saignement de microblèdes avec des atteintes plus souvent frontales qui vont augmenter le risque d'hémorragie cérébrale surtout chez nos patients qui sont anticoagulés. Cette évaluation nécessite donc une approche multidisciplinaire avec les gériatres qui peut s'appuyer sur les différents scores qu'on connaît et leurs limites sur plus ou moins en fonction des facteurs de risque la réalisation d'une imagerie cérébrale afin d'évaluer ces risques d'angeopathie amyloïde et en fonction de ça de discuter soit la poursuite du traitement anticoagulant soit l'arrêt du traitement soit à la rigueur de discuter une fermeture de l'auricule chez nos malades. Il faut noter également que ce risque thromboembolique et hémorragique est augmenté du fait de l'association souvent du cardégique et associé car ces patients sont âgés et peuvent avoir des coronaropathies associées. Alors quel type de traitement anticoagulant ? Est-ce qu'on peut leur proposer les nouveaux traitements anticoagulants les NACO ou les AVK ? Une étude s'est intéressée récemment à ça une étude rétrospective d'environ quasiment 300 patients qui a utilisé comme critère primaire les risques thromboemboliques et les risques de saignement et qui a comparé les patients qui avaient une fibrillation auriculaire ou pas. Donc dans la population qui avait une fibrillation auriculaire les gens étaient plus âgés c'était plus souvent des hommes caucasiens avec une amylose à transthyrétine. Le traitement anticoagulant qui était utilisé était dans la plupart des cas des NACO soit du rivaroxaban et dans 35% des cas de la warfarine. Et sur ce graphique vous voyez qu'il n'y a pas de différence significative en termes d'événements thromboemboliques et de saignements entre les patients qui étaient traités par warfarine ou par NACO. Et donc on peut probablement utiliser ce traitement-là avec un bénéfice et un risque bien identifié. Ce qui est intéressant dans l'évaluation des patients qui ont été étudiés dans cette revue c'était que tous les patients qui avaient développé un événement thromboembolique étaient en fibrillation auriculaire et que tous les patients qui s'étaient compliqués soit à type d'hémorragie ou soit à type d'AVC avaient de toute manière un INR non efficace. Donc c'est pour ça que je pense que les NACO peuvent être intéressants pour les difficultés de prise en charge de nos malades souvent plutôt âgés. En conclusion, la prévalence est élevée de fibrillation auriculaire dans les amyloses à transthyrétine sérénile donc avec un risque thromboembolique plus élevé qui a donc une indication à mettre en route un traitement anticoagulant que ce soit par NACO ou par AVK. Les scores de risque ne sont pas valides en cas de cardiopathie amyloïde. L'ETO doit être systématique en cas de cardioversion même si l'INR est dans la fourchette thérapeutique. Il y a plusieurs pistes qui sont en cours de recherche pour dépister les facteurs de risque thromboembolique pour évaluer la fonction diastolique les vélocités intra-auriculaires en ETO le strain de l'oreillette l'IRM et enfin il faut évaluer la balance bénéfice-risque liée aux angiopathies amyloïdes cérébrales qui peuvent être associées et augmenter le risque hémorragique chez nos patients sous anticoagulants. Je vous remercie pour votre attention. Applaudissements Applaudissements